Mesdames, vous avez deux minutes pour présenter votre machine. Cassie, regarde ça! C'est quoi ce spécimen? On dirait une girafe, mais elle est étrange. Regarde ses pattes, c'est des roues. Ça m'intrigue. Oh! Regarde une scientifique. Elle pourrait peut-être nous expliquer le fonctionnement. Demandons-lui! Bonjour, madame. On était en plein safari quand on a vu votre girafe et on se demandait est-ce que c'est une espèce inconnue, un spécimen mi-robot, mi-girafe? Non, il s'agit en fait d'une girafe à déplacement graphitationnel nommée ALF. Dans son cou sont cachés des poids en acier qui sont reliés à un palant, dans lequel passe un fil accroché sur les cieux, ce qui permet le déplacement des roues. Un palant. Palant. Comme une tortue? Non, pas un palant, mais un palant. Un palant est un système de plusieurs poulets fixes et plusieurs poulets libres, ce qui permet d'attacher plus de poids et ainsi ralentir la chute de ceux-ci. Regardez, on le voit par les trous ici. Donc, il est possible d'enrouler beaucoup plus de fils et ainsi faire une plus grande distance. Quelle bonne idée! Et ce beng, à quoi sert-il? Est-ce sa nourriture? Non, mais il agit un peu comme le sucre dans l'organisme. Donc, il lui fournit de l'énergie? Oui. Lorsque le beng chute, il fournit d'énergie plus rapidement à la girafe, ce qui lui permet d'accélérer au début de son déplacement. Et ce très long cou, ne devrait-il pas basculer lorsque la girafe tourne en rond? Théoriquement, oui, selon la force centrifuge. C'est pourquoi on a désaxé son cou par rapport à son corps. Mais inquiétez-vous pas, elle était sous anesthésie lors de l'opération. C'est la plus belle découverte que j'ai faite aujourd'hui! Venez, je vais vous montrer son fonctionnement.